... Oui, mais le plus important c'est la qualification. Donc on est satisfaits, puisqu'on était venus ici chercher cette qualification. On savait que ça allait être certainement plus dur que ce que tout le monde pensait. Ça l'a été d'ailleurs, mais je pense qu'on a quand même assez bien maîtrisé la deuxième étant pour nous permettre de gagner ce match-là et se qualifier. Les difficultés de la première période, comment vous pouvez les expliquer ? On a répondu par des facilités en deuxième mi-temps. Pourquoi je devrais toujours m'expliquer sur les difficultés de notre équipe ? C'est incroyable ça. Donc voilà, je vous réponds comme ça. On analyse un match sur les deux mi-temps. Alors que vous soyez insatisfaits de la première mi-temps, rassurez-vous, moi aussi. Mais je suis satisfait de la deuxième mi-temps. Donc pourquoi ne parler que de la première ? Dans quelle mesure vous avez été inquiet pendant ce match ? Je n'ai pas été inquiet. Je suis inquiet quand mon équipe perd 1-0 et qu'il reste 10 secondes de jeu. Là, je suis vraiment inquiet. Après, j'ai une équipe. Nous avons une équipe, comme vous le savez, qui est dans une période difficile, délicate. On ne le nie pas. Et quand vous êtes souvent dans des périodes comme ça, rien ne vous sourit. On l'a vu encore en première mi-temps. Ils ont deux attaques. Et ils marquent un pénalty. Ils marquent un but, donc. Et en deuxième mi-temps, on revient. On a une occasion. On tire sur le poteau. Donc, comme j'ai dit aux joueurs, il faut essayer d'inverser cette tendance négative. Et on l'a fait. Donc, j'espère que c'est bon pour la suite. C'est bon signe, pardon. C'est la patience ? La patience. Oui, oui, oui. On a été patient. On a été aussi assez efficace. Et je pense que les conditions de jeu n'étaient pas si faciles que ça, avec le terrain, le ballon. Mais, voilà. On a marqué trois buts. Il y a eu une bonne rentrée des joueurs qui ont participé à ce match-là. Il y a des joueurs, comme vous le savez, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu dans cette première partie de championnat. Donc, c'est bien aussi pour eux de montrer qu'ils participent aussi à essayer d'obtenir ou d'arriver à nos objectifs durant cette saison. C'est bien pour eux. Quelles sont les déceptions, ce soir, s'il y en a ? Les déceptions ? Il n'y en a pas. Puisque la mission, vos confrères employaient ce terme, la mission était de se qualifier. Quand vous réussissez votre mission, vous êtes en grande partie satisfait. L'analyse le plus complète, je la ferai. Mais je la réserve pour mes joueurs. Vous évoquiez hier cette défense qui vous satisfait pas totalement. Oui. Aujourd'hui, vous encaissez un but sur une action. Vous faites preuve de févrilité. C'est un regret, ces moments dans le match où vous arrivez à vous faire déstabiliser ? C'est un problème récurrent que nous avons depuis le début du championnat. Je vous l'ai dit, c'est paradoxal parce qu'on est la meilleure défense du championnat aussi. Mais je trouve que, et je peux le dire librement, qu'on concède, à mon avis, encore beaucoup trop de choses à l'adversaire. Et encore ce soir. Et encore ce soir. Mais les matchs de coupe, c'est un petit peu particulier quand même. Mais notre travail est là. Notre principal travail est là. Même s'il y a d'autres choses à améliorer aussi. Les matchs de coupe sont aussi là pour se libérer. Tu crois justement que les joueurs ne s'étaient peut-être pas aussi concentrés au début ? Comment vous pouvez l'expliquer ça ? Vous savez, il y a des joueurs qui n'ont pas attaqué, qui ont joué ce soir et qui n'avaient jamais encore attaqué un match. Ce n'est pas si facile de ça d'attaquer un match. Donc, il y a eu de la concentration. Et sur le but, on se fait prendre en contre encore une fois. Mais vous savez, Montpellier aussi était concentré. Ils ont été battus par cette équipe d'Ajaccio. Donc, il faut aussi rendre un petit peu hommage à l'adversaire. Parce qu'on oublie toujours qu'il y a un adversaire. Et que même cet adversaire qui joue en deuxième division, quand il reçoit, il tente crânement sa chance. Et puis, si on y laisse des opportunités, ou trop d'opportunités, il en profite. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Est-ce que vous avez senti vos joueurs marqués par les deux défaites ? Je pense que quand vous perdez des matchs, vous êtes forcément marqués. Après, il faut surmonter ce passage-là. Comme je dis toujours, c'est ceux qui n'ont pratiqué aucun sport de haut niveau qui ne connaissent pas ça, ce sentiment de défaite. On le connaît toujours, ce sentiment de défaite, dans tous les sports. Le plus important, c'est de le surmonter, de réagir et de renouer avec la victoire. Ce qu'on a fait ce soir. Donc, rien que pour ça, je dis bravo aux joueurs qui ont participé à ce match. Ça, c'est à vous de le dire, puisque c'est vous qui agitez tout. Qui ? Il est blessé, Ravier. Il est encore trop blessé. Mais non, mais il est blessé, Ravier. Ah, mais il n'a pas de reprise encore. Il n'a pas de reprise. C'est Ravier. Concernant la Vézzi, il est sorti... Après un mauvais coup. Un mauvais coup avec une petite torsion du genou. Je pense que vous n'aurez plus de renseignements sur sa blessure demain ou après-demain. On ne sait s'il va être fort fait pour le premier. Il faut voir demain. On va voir un petit peu comment il réagit. Merci. C'est bon ? Allez. Merci, au revoir. 1-0, la scène n'aurait pas pu être peut-être un peu plus réaliste ? Peut-être pas la déception, mais un regret, notamment sur une occasion première mi-temps et le contre du début de la seconde mi-temps qui, s'ils aboutissent, nous permettent de mener 2-0 au score et auraient peut-être changé la physionomie du match. Alors, je ne dis pas qu'on aurait pu, en menant 2-0, gagner cette rencontre parce que ça a été un match intense où les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Je pense que du côté parisien, ils savaient qu'en nous faisant courir, à un certain moment, on risquait de lâcher. C'est ce qui s'est produit. Donc, voilà, peut-être le regret de ne pas avoir pu mener 2-0. Si ça avait été le cas, on aurait pu voir un autre match. Sur la première période, c'est l'une des meilleures mi-temps que vous avez vues depuis que vous êtes coach de la CA ? Oui, la mi-temps, ça confirme un petit peu le match de Nancy où, véritablement, on s'était dit qu'on allait éviter de subir. Donc, on a demandé à avoir un bloc médian qui a bien fonctionné. À la récupération du ballon, on était présents sur le pressing. À chaque fois qu'on a pu récupérer le ballon, on a su rapidement se projeter vers l'avant et leur poser des problèmes en compte. C'était le plan de jeu. Ça a bien fonctionné en première mi-temps. Après, ça a été plus difficile en seconde mi-temps. Vous avez vu que vous avez été obligé de sortir certains joueurs ? C'était en prévision de Brest ? Malheureusement, non. C'est simplement sur des blessures. Éric Madarester a pris un coup sur le coup de pied. Denis se plaint de sa cheville et Benoît sentait déjà à la mi-temps une petite douleur derrière la cuisse. C'est par rapport plus à des blessures qu'au fait de vouloir économiser les joueurs. Oui, c'est-à-dire qu'on a perdu quelques ballons, notamment au milieu de terrain, qui nous auraient permis de souffler davantage. On a rendu trop vite les ballons en seconde mi-temps et ça nous a obligés à faire des efforts pour essayer de le récupérer. On y a cru jusqu'à l'égalisation. Après, ça devient compliqué parce que je suis obligé d'effectuer des... Le fait d'avoir Denis sans pointe me permettait d'opérer en contre. C'est un joueur qui peut rivaliser avec la puissance et la vitesse des défenseurs parisiens. Donc, je sais qu'il peut leur poser des problèmes. Après, ça devenait un petit peu compliqué. Bon, on se dit toujours qu'on peut avoir des situations, mais on ne rêve pas non plus. C'est bon ? Merci.